Musique Sur la toile, il est revendu qu'un peu plus de 30 000 amis à travers le monde. Ce qui n'est pas extraordinaire, on le dira. Mais ce qui sort de l'ordinaire, c'est que Dean Elvis Alessio Koumbi a tenu à transformer cette amitié virtuelle en une communauté physique. La science et la technologie ont beaucoup avancé. Nous avons aujourd'hui de nouvelles formes de communication, notamment avec les réseaux sociaux. Il se trouve que les différents réseaux assemblés, nous avons dépassé un seuil d'amitié avec les jeunes, les femmes et les adultes. Et ce matin, nous avons pensé que nous avons pris l'initiative de passer de l'amitié virtuelle à l'amitié réelle. Ce samedi, Tseliso Koumbi a réuni un échantillon de ceux qui le suivent en ligne autour d'un petit déjeuner qu'il a organisé en leur honneur. Des amis qu'il a tenus à remercier, mais également à leur signifier la mission qu'il assigne à cette nouvelle amitié. Ces jeunes ont compris une chose qu'on ne réussit jamais seul. On ne réussit qu'en tant que groupe, on ne réussit qu'en tant que réseau, on ne réussit qu'en tant qu'être humain dans un environnement que l'on peut créer soi-même. L'objectif pour nous, c'est de créer un grand réseautage de tous ceux qui nous sommes liés, de façon qu'au-delà de l'amitié virtuelle, nous puissions nous voir et nous s'entraider dans la vraie vie. Partout où nous serons, une fois par mois, nous allons organiser les amis qui sont dans le virtuel pour nous rencontrer et nous continuerons à échanger. Il faut que nous puissions travailler à encourager les Congolais épris de bonne volonté, qui utilisent leur fond personnel pour rassembler ceux du Congo qui ne vivent pas avec eux, qu'ils ne connaissent parfois pas, parfois ils ne partagent pas les mêmes idées de la gestion de la cité, permettez-moi la tautologie, mais nous nous retrouvons pour apprendre à nous connaître. Au fond, la vérité, c'est de réaliser que la grande richesse, c'est la connaissance de l'autre, parce qu'au fond, on a beau lire les livres, les livres sont des enseignants muets, les hommes sont des enseignants actifs, pragmatiques, et donc je crois que nous devons encourager ce type d'initiative. Discuter autour du petit déjeuner, c'était répondre à quelques questions posées sur cette feuille. Des questions physiques dont les réponses étaient attendues en ligne, grâce à une connexion internet gratuite mise à la disposition des internautes. L'initiative serait bénéfique pour ce jeune follower. C'est un moment de rencontre entre amis, d'abord sur les réseaux sociaux, et puis là nous sommes en mode physique. Le bénéfice c'est que nous rentrons d'abord en contact avec l'initiateur de cet événement, et pour nous, ça nous permet de mieux nous connaître, ça nous permet de nous partager le numéro, et de s'ouvrir, de créer un monde d'amis, et d'organiser peut-être des prochaines rencontres dans ce sens. Les Dean followers de Dean Taliso Okumbi, c'est désormais un cercle de réflexions sur les sujets inhérents à la vie des Congolais. Des rencontres attendues à travers le pays, et même à l'extérieur.